La dépression est un état de déprime majeur et elle influence les pensées d'une personne, son comportement et son bien-être physique. Un des groupes les plus atteints de cette situation est les adolescents. Un sondage sur la jeunesse canadienne mené par Statistique Canada révèle que 6,5%, soit plus d'un quart d'un million de jeunes et jeunes adultes entre 15 et 24 ans répondait aux critères de dépression majeur. Salut Roger. Salut Mao. Et tu préfères ton devoir? Oui, ok. Est-ce que ça va? Tu as l'air un peu déprimé. Non, je vais bien. Bon, allons faire nos devoirs. On dirait qu'il ne me voit pas. Allez, ne le dérange pas. Fais-en notre devoir. Mao, es-tu sûr que ça va? Je veux dire, au niveau de ta famille? Oui. Que veux-tu dire par ça? Ton père, il ne voit pas parfois? Peut-être quand tu commences à boire. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas de problème avec mon père. Qu'est-ce qu'il ne voit pas alors? Tu n'es pas comme ça normalement. Pourtant, ça va bien à l'école. Tes notes sont comment? Elles sont normales. Il n'y a pas de changement. Je ne m'éloigne jamais trop de la moyenne. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Tu peux tout me dire. Écoute, tu as raison. C'est ainsi, je ne dors pas la nuit. Je suis tout le temps fatigué. Maussade. J'essaie de ne pas trop le montrer. J'essaie de sourire. Mais c'est difficile. Je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça. Tout va bien chez moi. Tu pensais aller voir quelqu'un? La dépression, ça peut toucher n'importe qui. La dépression, ça fait mal. L'aide, c'est important. Un membre de ta famille, un spécialiste. Ils sont là pour t'aider. Parles-en. Et ce, le plus vite possible. La dépression, parlons-en. Un message sponsorisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La dépression, parlons-en. D'accord. C'est parti !